ce que tu es cette conscience dans laquelle nous baignons tous c'est le monde le monde c'est nous nous sommes le monde mais on ne veut pas voir dans le monde ce que l'on est on le cache à soi même parce que le monde révèle à toi qui tu es et comme on t'a dit comment tu dois être comment tu dois te comporter donc tu refuses de voir ce qui n'est pas au goût de ce qu'on t'a demandé d'être en fait on est dans un monde où on refuse de se regarder en face parce que tout ce que tu es c'est l'émergence dans le monde le monde ressemble à ce que tu es à l'intérieur et pour faire connaissance de cet intérieur c'est-à-dire la connaissance de soi il faut que tu acceptes tout ce qui est là mais quand tu vois ce que tu es à travers ce qui se passe et que tu refuses de voir tu dis non ça c'est là bas que ça se passe c'est pas ici c'est de sa faute c'est pas de la mienne alors à ce moment là je te cache à toi même ce que tu es c'est quoi se connaître faire connaissance de soi c'est la chose qui semblerait être dans ce monde difficile parce que on ne veut pas se voir parce que ce monde t'apprend à être ce que tu devrais être c'est à dire on te bassine depuis ton enfance comment tu dois être si bien qu'au bout d'un moment tu ne sais plus qui tu es tu ne sais te regarder seulement à travers ce qu'on t'a demandé d'être donc tu es l'image que tu te fabriques et ça ça compte beaucoup dans le monde ont paré aux yeux des autres avec l'image que tout le monde attend la meilleure que tu puisses savoir plus profitable ce soir mais à ce moment là c'est l'image que tu montres tu n'es pas vrai tu ne te connais pas puisque tu montres seulement un aspect de ce que tu es et cet aspect là c'est de la fausseté donc quand tu vois le monde avec tout ce qui se passe à l'intérieur de ce monde quand tu vois les guerres les gens qui meurent de faim les mensonges les disputes les querelles les différences sur lesquels on met l'accent justement alors tu montres seulement ce que tout le monde attend tout ce qui est agréable mais ce monde c'est le reflet de toi même pourtant quand tu regardes ce monde c'est toi que tu vois c'est l'expression de ce que tu es et cette expression tu le montres c'est le monde dans lequel tu vis c'est le monde que tu as construit donc automatiquement il te ressemble mais comme on t'a dit que il faut être gentil mais pas être méchant quand tu vois de la méchanceté dans le monde tu dis ça se passe là bas moi je suis pas méchant et on a tous tendance à critiquer là bas le monde est critiquable mais quand tu critiques là bas ça veut dire que tu te critiques aussi parce que c'est toi aussi tu sais être gentil tu sais être méchant c'est nous la race humaine et ça nous avons fait en sorte que on se divise on se divise en bon en mal et en fait on est en dualité avec nous même on ne se voit pas de manière entière on n'est pas là étant ce que l'on est l'entièreté parce que il n'y a pas d'un côté celui qui est gentil et celui qui est pas gentil méchant il y a l'ensemble tuer tout ça donc c'est plus facile à toi de montrer ce que le monde attend et de cacher ce que le monde ne veut pas voir dans tes relations tu vas montrer seulement ce que les gens attendent de toi donc tu ne te connais pas parce que tu n'es pas connecté avec le tout de toi même et ce que tu es là n'est qu'une facette de toi même alors que être l'ensemble de soi même c'est avoir cette intelligence c'est avoir cette connexion avec ce que tu es et quand tu es en connexion avec le tout alors cette vision de ce que tu es quand tu te regardes tel que tu es sans diviser il y a une grande intelligence là dedans ça veut dire tu mets de l'ordre chez toi tu mets de l'ordre dans la maison tu es le bien le mal gentil le vilain le gros le faible tout ça c'est un seul tout et tu l'accepte tu ne caches rien et c'est comme ça qu'on fait connaissance de ce que tu es parce que ce que tu es c'est un seul tout tu n'es pas divisé il n'y a pas division il y a tout est là tout ce qui se meut au sein de toi ses émotions ses envies ses peurs ses angoisses ses plaisirs tout ça c'est ce que tu es rien d'autre là il ya tout ça c'est toi donc quand tu vois le monde toutes les atrocités qui a dans le monde tu regardes et tu dis ça c'est là bas mais sinon je veux pas que ce soit comme ça je veux pas le voir ici je vois là bas mais ici je me promets moi d'être autre chose que ça parce que toute ta vie on t'a dit comment tu dois être donc tu montres au monde ce que le monde attend ça fait que jamais pour la plupart d'entre nous on est terriblement sincère avec soi même on veut que les gens nous aiment on veut que les gens nous montrent leur reconnaissance parce que tu as montré ce que les gens attendaient tu as fait un effort tu as menti tu as montré l'image la plus belle et c'est ça que tu attends tu attends que les gens te glorifie comme ça donc tout ça c'est une mascarade parce qu'il n'y a pas de sincérité dedans parce que la sincérité c'est être là présent avec ce que tu es et dans cette sincérité il y a une transformation parce que tu vois l'ensemble de la maison et tu mets de l'ordre parce que cette vision cette reconnaissance de ce qu'il y a fait de l'ordre parce que cette vision de toi quand tu te vois toi même quand tu prends connaissance de toi tu es l'intelligence qui va en sorte mettre de l'ordre dans ce que tu es c'est pour ça qu'on dit faire la connaissance de soi mais si tu fais la connaissance de ce que tu es par rapport à tout ce qu'on te demande d'être alors toute cette connaissance que tu auras sera limitée tu vas dire je suis chef d'entreprise je suis américain je suis ceci tout ça tout ça c'est limité c'est une connaissance de ce que tu te donnes d'être et ça n'a pas de grande valeur de grande profondeur parce que la profondeur est au delà de tout ça au delà de l'image que tu peux projeter et cette image justement quand elle est projeté et ben elle te donne l'impression que tu es toi quelqu'un tu te donne de la valeur à travers l'image et cette valeur que tu te donnes n'est plus toi c'est seulement ce que tu veux être et là on parle de se connaître dans l'entièreté reconnaître que ce que le monde est c'est toi même reconnaître que tout ce qui se passe dans le monde c'est l'émergence de toi même sa sortie de toi même pour aller là bas et maintenant quand tu le vois tu dis c'est pas moi c'est lui là bas le fautif et tu essayes d'arranger le monde mais le tout c'est pas de vouloir contrôler ce qui se passe là bas parce que plus tu contrôles plus tu vas être dans le déni de toi même tu vas dire tout le problème vient de là bas pourquoi faire la connaissance de soi c'est justement quand tu fais la connaissance de toi alors tu ne renie pas ce que tu es parce que tu as accepté de te voir tel que tu es donc à ce moment là quand tu as compris ça c'est pas le monde que tu veux changer c'est toi c'est toi qui doit juste être en symbiose avec toi même parce que la symbiose avec soi même ça veut dire que tu es connecté avec le tout le tout de ce que tu es tu es connecté il y a une liaison entre tout il n'y a pas de séparation et si tu es connecté avec le tout alors tu seras en harmonie avec ce que la vie propose parce que la vie c'est tout tout ça la colère l'ennui les ennuis le crime tout ça tout ça ça se passe et nous sommes cela c'est seulement en le voyant que ça se transforme mais si tu ne veux pas le voir et que tu veux accuser là bas pour ce qui se passe et jamais te voir toi jamais te remettre en cause alors tu vas perpétuer l'ignorance que tu es tu vas te voir toujours comme quelqu'un qui est ce que tu as fabriqué une image que tu te donnes d'être mais qui est faux ça n'existe pas cette image c'est une projection de ce que tu penses parce que la pensée elle vient pour faire des images elle vient pour te montrer comment tu devrais être et la pensée c'est le passé et tout ce que tu connais de ce que tu aimerais être tout ce qui est bon tout ce qui est agréable tout ce qui est la zone de confort tu veux le restituer tu veux le mettre en place tu veux montrer que tu es quelqu'un qui est comme ça donc ça fait que tu restes toujours dans l'ignorance de ce que tu es pourtant c'est la connaissance de soi qui va te sauver parce que tu te vois tel que tu es tu n'essaies pas d'arranger parce que si tu essayes d'arranger alors il n'y a plus celui qui voit celui qui voit il est paisible il ne fait rien c'est à dire se voir tel que l'on est il faut que tu sois terriblement calme tranquille pour être attentionné à ce qui se joue donc tu vas dans le corps même du mouvement interne et tu te regardes tu te regardes être et c'est ce regard transforme les choses parce que ce regard c'est de l'intelligence c'est l'intelligence de la vie c'est à partir de ce regard que la vie existe mais le regard que tu as toi de ce que tu te donne d'être il n'a pas d'intelligence parce que ce regard vient de tout le passé de tout ce que tu as appris que tu veux mettre en place pour te faire valoir mais ce que tu es rien à voir avec tout ça ce que tu es c'est l'ensemble indissociable incassable c1 et le tout ne peut pas marcher sans le tout mais tu vois la pensée que nous avons que nous avons hérité de la race humaine avant nous nous a propagandisé comment tu devrais être comment tu devrais te comporter qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien donc c'est rester dans tes mémoires et cette mémoire se restitue et quand cette mémoire se restitue c'est un programme qui te demande d'être ce que tu devrais être donc tu ne reconnais pas toujours ce que tu es puisque tu voudrais être autre chose que ce qui se passe parce que ce qui se passe c'est trop cru personne n'en veut la nature instinctive de l'homme et dans ce qui se passe là la violence les envies les colères l'intérêt donne moi donne moi c'est dans cet aspect animal que nous avons et bien sûr il faudra que tu transcende ça mais pour transcender ça il faut que tu vois qu'est ce qui se passe et quand tu verras ça il y aura une intelligence qui va faire en sorte que tout ça se démêle cette instinctive demande de plus et de plus pour moi pour moi va être vu comme étant un mensonge et ce regard va restituer va mettre de l'ordre un ordre parfait parce que la vie cette intelligence c'est la vie et la vie elle est parfaite tout ce que la vie fait elle ne le regrette pas c'est fait une fois pour toutes elle doit pas revenir dessus pour essayer d'arranger parce que c'était mal calculé non elle est directement la vie qui se meut et cette vie c'est la perfection qui coule de nos entrailles elle vient du plus profond de toi et justement quand elle arrive comme ça si tu ne l'acceptes pas si tu n'acceptes pas tout ce que tu es parce que tout ça ça coule tout ce que tu es là si tu n'acceptes pas alors cette émergence ne pourra pas se faire parce que tu seras pas en contact avec ce flux de vie qui arrive parce que la vie vient pour tout la vie elle vient elle organise tout elle met de l'ordre dans tout ce qui est incongru parce que cette vie c'est l'amour là où il n'y a pas d'amour alors elle va mettre de l'amour parce que c'est la vie la vie aime et la vie c'est l'amour et l'amour c'est la vie et la vie c'est l'intelligence et l'intelligence c'est l'amour tout ça ne peut pas marcher dans des chemins séparés tout ça c'est un seul tout un flux qui arrive et qui transforme ce que tu as créé à l'intérieur de toi avec toutes les émotions avec l'envie de séparer tout ce que la pensée à fabriquer en toi elle vient réparer tout ça parce que la pensée à la diviser à la comparer elle dit ça c'est bien ça c'est pas bien donc si la pensée compare si tout est divisé en toi et que tu ne remets pas l'ordre alors le monde sera exactement comme hier ça va se faire comme ça tout le temps parce que ça se répète parce que la pensée le passé se répétera toujours dans la division parce que le passé n'est pas en connexion avec le tout non plus le passé c'est le connu que nous avons déjà vécu et tout ce qui se passe autrement c'est la vie que nous ne connaissons pas donc il ya un clash entre tout ça entre le vécu et ce qui fut vécu et ce qui fut vécu n'existe pas il ya que la vie et pour être dans cette villa il faut que tu sois présent avec ce qui se joue mais si si ton esprit est en train de fabulez quelque chose pour que tu puisses être autre chose que ce qui se passe alors tu seras absent il n'y aura pas cette présence il n'y aura pas cette intelligence cette intelligence qui fait que tu te découvre tu vois qui tu es tu fais la connaissance de toi faire connaissance de soi c'est quelque chose qui t'apprend à être paisible parce que tu n'es plus en conflit avec ce que tu dois devenir tu es entier et tu dois devenir c'est parce que tu n'es pas entier donc tu penses qu'il y a quelque chose qui te manque tout le temps et tu voudras devenir mais cette farandole que nous avons cette ce cinéma que nous faisons pour devenir ces images que nous projetons de nous mêmes c'est de l'illusion c'est pas vrai et là on cultive l'ignorance de soi donc se voir tels que l'on est sans dire c'est bien ou c'est pas bien accepter d'être là sans rien faire pour essayer d'arranger essayer de contrôler essayer de changer la donne juste accepter ça veut dire que le tout est présent tu es en présence du tout et à ce moment là il y a comme un miracle parce que tu es en connexion avec tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a et en connexion avec cette ce flux de l'intelligence et cette intelligence mais de l'ordre est on 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 Sous-titrage ST' 501